Paramétrez votre réunion pour Facebook Live, c'est en train de charger. Pour l'instant, je ne le vois pas. Normalement, ça va arriver. Alors, le récif. Ça y est, on y est. Moi, je vois bien qu'il dit que c'est diffusé, mais par contre, sur Facebook, je ne le vois pas. Moi, je l'ai. Voilà, Eric en direct. Je vais l'ouvrir. Attends. Mais il ne faut vraiment pas que tu mettes le son. Oui, comment je fais ? Silence. Normalement, c'est… Oui, le film. J'ai mis en silence. Est-ce que c'est bon ? La déco. J'ai laissé le son sur Zoom et j'ai mis en silence. Oui, normalement, c'est bien. Est-ce que ça diffuse sur Facebook ? Alors, le problème que j'ai, c'est que les commentaires, ils sont… En dessous. Ils vont être en dessous. Sous la fenêtre. Ça y est, il y a Nico qui a dit bonsoir. Oui. Il y a huit personnes qui regardent. Tu as tout ce qu'il faut, Oumane ? Oui, oui. Attends. Je vais attendre qu'il y ait assez de monde. De toute façon, je ne commence pas tout de suite. Oui, on attend un peu. Mais c'est bien. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on se voit en décalé. Donc, si tu regardes la fenêtre Facebook, tu vois ce que tu as fait il y a 30 secondes. C'est un peu perturbant. Le son est propre. L'image est propre. Tout est impeccable. Donc, 10 personnes qui regardent. Je dis hello aussi, comme ça. J'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà. Impeccable. Bon, c'est bien. C'est bien. Mais l'avantage de... Pourquoi j'ai choisi Zoom ? Parce que les vidéos vont rester sur le groupe. Contrairement aux vidéos Insta qui sont temporaires, qu'on ne peut pas sauvegarder. Les vidéos de Zoom, vous les garderez sur le... Elles seront sur le groupe. D'accord. 12 personnes. On va attendre. D'accord. Je vais voir si on attend 15 personnes. Alors là, franchement, c'est... Voilà. J'ai mis les deux. Ouais. J'arrive à avoir les commentaires. Mais à mon avis, après, une fois que je suis parti dans mes explications, je ne vais pas trop lire l'écran. Donc, si tu vois qu'il y a des questions, remonte-les-moi. Ouais. Ok. Salut, Denis. Bon, c'est pas mal tout ça. Ça a l'air de fonctionner. Ouais. Ça a l'air... Après, il faut voir si les gens reçoivent de bonne qualité. Voilà, apparemment, les premiers commentaires, les gens ont un bon son, bonne image. D'accord. Donc, si tu veux, on peut attaquer. Donc, comment est-ce que tu définirais le pH, Ouman ? Bonjour, Eric. Bonjour tout le monde. Donc, je me suis fait une liste pour essayer de ne pas oublier les points importants. J'espère que ça ne va pas être trop barbon. Donc, c'est quoi le pH ? En fait, le pH, c'est la concentration des ions H+, dans l'eau. Mais ça ne va pas parler à beaucoup de monde comme ça. En fait, c'est la propriété qui permet de dire si une solution est acide ou basique ou neutre. C'est quelque chose qui se mesure sur une échelle entre 1 et 14. Je peux vous donner rapidement la définition mathématique. C'est le négatif de la log de la concentration des ions H+. Promis, je ne vais pas vous barber avec ce genre de choses. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que c'est une échelle logarithmique. Ce qui fait que c'est un petit peu comme les Richter pour le tremblement de terre, c'est-à-dire que le moindre écart entre deux solutions montre un effet important. Pour vous donner un exemple, deux solutions qui ont un degré pH d'écart, par exemple quelque chose qui a un pH 7 et quelque chose qui a un pH 8, il y a un fois 10 en termes de concentration des ions H+. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est important d'être précis quand on parle de mesure de pH. Ça veut dire, par exemple, déjà rien que 1 de pH d'écart, c'est un fois 10 en termes de concentration et donc en termes d'effet d'acidité de la solution. Ensuite, pourquoi c'est important en récifal? En fait, c'est important parce que ça joue beaucoup sur les capacités de calcification des coraux durs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coraux durs, ils ont leur squelette qui est fait en calcaire. Le calcaire, c'est rien d'autre que du carbonate de calcium. Et ce carbonate de calcium, il est plus ou moins facile à former, c'est-à-dire les coraux, ils vont aller pêcher dans l'eau. Les éléments séparés, c'est-à-dire les ions carbonate ou bicarbonate qui correspondent au KH de l'eau et les ions calcium qui correspondent à la concentration de calcium dans l'eau. Et ils vont combiner ces deux-là pour construire leur squelette en calcaire. Et plus l'eau va avoir un pH élevé, dans une certaine mesure, je ne dis pas que c'est bien de mettre un pH 10 dans l'aquarium, mais dans un certain mesure, plus le pH va être haut, plus les coraux qui ont besoin de construire leur squelette en calcaire vont avoir besoin de peu d'énergie pour construire ce squelette en calcaire. Et du coup, en fait, pour les aquariums qui gardent des coraux durs comme des SPS et des LPS, le pH, c'est un paramètre important. Et en fait, ensuite, pour donner des chiffres, un aquarium, la zone, je dirais, optimale de fonctionnement d'un aquarium, c'est un pH entre 8 et 8,25. On va voir après pourquoi il y a des, je te donne une tranche, parce qu'il y a des variations entre jour et nuit dans un aquarium pour le pH. Et donc, en fait, c'est bien qu'au minimum, on soit au-dessus de 8 et qu'au maximum, on ne monte pas au-dessus de 8,4 ou 8,5. Mais la zone optimale, en général, un bac qui fonctionne bien, qui a une bonne photosynthèse, il a entre 0,2 et 0,3 de variation de pH entre le jour et la nuit. Et donc, en fait, c'est pour ça que je disais entre 8 et 8,25 ou 8,30, c'est un bac qui fonctionne bien. Est-ce que tu penses que 7,9, 8,2, enfin, c'est quoi ? C'est le différentiel entre le pH bas et le pH haut qui est important ou c'est les valeurs intrinsèques ? Les deux. En fait, le différentiel montre la bonne activité de photosynthèse du bac, c'est-à-dire un bac qui n'est pas éclairé et dans lequel il ne se passe pas grand-chose en termes de biologie, il ne va pas avoir ces variations de pH. Donc, la variation montre un petit peu le bon fonctionnement, le bon fonctionnement biologique et photosynthétique du bac. Par contre, le minimum est la partie qui compte pour savoir si les corrodures sont en train de souffrir ou pas. Pour vous dire, typiquement, pour exagérer le trait, dans un rac, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met du squelette de corail ou du carbonate de calcium sous une forme ou une autre et on baisse le pH pour inverser ce processus, c'est-à-dire dissoudre le squelette de corail et le réinjecter sous forme ionique dans le bac, sous forme de KH et calcium, ion de carbonate et ion de calcium dans le bac. Donc, c'est pour ça que le minimum est important aussi, parce que quand on parle d'acidose, globalement, c'est que ce minimum est descendu trop bas. Clairement, par exemple, un pH qui descend à 7,6 ou 7,6 dans la nuit, je vais dire, c'est un bac qui ne va pas beaucoup plaire en long terme aux corrodures. Par contre, il faut faire gaffe de ne pas trop titiller sur les valeurs parce que 7,95 ou 8, c'est à peu près la même chose, sachant qu'on n'a pas des instruments ou une précision de calibration de pH suffisant pour être sûr que le 7,95 que tu dis, ce n'est pas un vrai 8, que nous, par erreur de calibrage, on est en train de mesurer 7,95. Excuse-moi, Oumad, j'avais vu, enfin, j'ai lu plusieurs fois que des récifs naturels dans la mer, la nuit, parfois, le pH descend à 7,6, 7,7, sans conséquence. Donc, c'est vrai qu'un rac, on dissoute souvent des morceaux de corail, mais bon, on a quand même un pH dans un rac, il est autour de 7, ce qu'on n'atteint jamais dans un bac la nuit. Oui, je suis d'accord. Tu es vraiment persuadé qu'une valeur, même de 7,8, mesurée dans un bac la nuit, ça peut être préjudiciable ? Je pense à long terme. En fait, si tu veux, il y a plein de choses qui jouent pour la forme d'un corail, des coraux. Ça, c'est un des paramètres. Donc, le 7,8, ça va être des moments où ça va lui nécessiter un petit peu plus d'énergie pour se défendre et pour se battre contre ce pH bas. Après, si tout le reste est bien, le corail ne va pas dépérir juste parce que pendant quelques heures, pendant la nuit, il descend à 7,8. Mais par contre, ça, plus ça, plus ça, par exemple, un mauvais brassage, par exemple, des taux de phosphate élevés ou une eau trop pauvre. Il y a plein de choses qui peuvent s'accumuler, finir par épuiser le corail et faire qu'il bascule et qu'il se met à régresser. Mais pour moi, je dirais, encore une fois, les paramètres, il ne faut pas les prendre comme une religion. Mais si on cherche à optimiser le fonctionnement du bac et aligner les meilleures conditions possibles, je pense que pour le pH, c'est raisonnable de viser quelque chose entre 8 et 8,3, 8,4, quelque chose comme ça. Moi, à la limite, le raisonnement que j'ai, j'essaye de viser entre 8,1 et 8,4. Comme ça, je me dis, si j'ai des erreurs de mesure, je suis assez loin de 8 pour être sûr que je ne suis pas en train de me tromper et passer en dessous. Mais ce n'est pas toujours évident de viser ces pH-là. Et puis, je ne suis pas en train de dire qu'on peut verser n'importe quoi pour obtenir ces pH-là et que le corail, il ira forcément mieux. Alors, je vais essayer d'expliquer ensuite. Donc là, j'ai expliqué un petit peu l'importance du pH, pourquoi c'est important pour les corrodures. Je vais essayer d'expliquer derrière les différents paramètres qui jouent un rôle sur le pH. Ça permettra un petit peu mieux d'appréhender comment on peut agir et comment on peut analyser quand on a des problèmes de pH. Le premier, c'est le KH. En fait, le KH, c'est la concentration des ions carbonate et bicarbonate. Et en fait, c'est un espèce de buffer de pH. C'est-à-dire, finalement, cet équilibre entre carbonate et bicarbonate va être comme une pompe qui va essayer de lutter contre les variations de pH. C'est-à-dire, si on a une solution qui a peu de KH, qui a un KH bas, il va avoir du mal à battre, à résister à des changements de pH. Si j'essaie de donner un exemple, si on prend un litre d'eau avec un KH qui a deux ou à trois, si on met une goutte de jus de citron dedans, l'effet de cette goutte de jus de citron sera beaucoup plus important. Dans une solution avec un KH bas, le pH, il bougera beaucoup plus avec la même goutte de citron s'il a un KH bas que s'il a un KH plus élevé. Donc, le KH est quelque chose qui permet de mesurer. On peut le voir, de façon logique, on peut le voir comme la capacité du bac à se défendre contre les variations de pH. Ça ne veut pas dire qu'on va garder un pH haut ou un pH bas. Ça veut dire que les perturbations qui agissent sur le pH auront plus ou moins d'effet en fonction de si on a un KH haut ou un KH bas. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il faut forcément viser des KH élevés, mais il faut avoir des KH corrects. Et KH correct, le KH, il est lié à d'autres éléments, mais c'est un autre sujet. Mais si je voulais juste dire très rapidement, moi, d'après les différentes lectures que j'ai vues, le taux de KH, on devrait essayer de le viser par rapport au taux de nitrate et phosphate qu'on a dans le bac. C'est-à-dire un bac qui est pauvre en nitrate. Pauvre, ça veut dire en dessous de 5 en nitrate, en dessous de 5 mg par litre de nitrate. Je dirais que c'est bien de viser un KH qui est entre 7 et 8. Et à l'inverse, un bac qui a un taux de nitrate qui est au-dessus de 10. C'est bien de viser un KH qui est aux alentours de 9 ou 10. Mais après, il y a des limites à ce qu'on peut viser en KH parce que plus on va monter en KH, plus on va favoriser la précipitation. Là, je voudrais expliquer un truc. En fait, il y a un trio qu'on ne peut pas avoir en même temps élevé les trois. C'est le pH, le calcium et le KH. Parce que si les trois sont élevés en même temps, on va avoir de la précipitation. Ça veut dire que ce calcium et ce KH, ils vont se combiner ensemble. Ils vont former du carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire. Des fois, on voit que ça fait comme s'il neigeait dans le bac ou ça va aller précipiter aux endroits où il fait un peu plus chaud, c'est-à-dire sur les retors des pompes et ça va gripper les pompes. Donc, ce n'est pas bien. Il n'y a aucun des paramètres qu'il faut prendre dans l'absolu. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le calcium, le KH et le pH ne peuvent pas être élevés en même temps les trois. Et déjà, la situation actuelle qu'on a dans nos bacs est une situation de sursaturation. C'est-à-dire, si on prenait le taux de KH, par exemple, si on prend un taux de KH de 7 ou 8, ou un taux de calcium qui est 420 mg par litre dans un eau de mer qui est à 8 ou 8.2 comme pH, déjà, si on ne met que ces produits-là, ça devrait précipiter. Le fait que ça ne précipite pas dans nos bacs, c'est la présence du magnésium dans le bac qui est un des éléments qui empêchent cette précipitation. Donc, le taux de magnésium est important aussi dans un aquarium pour éviter cette précipitation et pour pouvoir respecter les autres dosages corrects. D'ailleurs, quand j'ai débuté, moi, tout le monde disait toujours, avant de remonter ton calcium, remonte ton magnésium. Oui, je l'avais vu pendant longtemps et puis je ne le comprenais pas, honnêtement. Voilà. Et c'est un article de M. Récip-Captif qui expliquait très bien ça. Et effectivement, je me suis rendu compte que les moments où j'avais un taux de magnésium qui avait baissé, j'avais du mal à tenir mon KH et mon calcium. Et il fallait commencer par monter le magnésium pour ensuite monter le reste. Voilà. Alors, je reviens sur les éléments qui jouent sur le pH du bac. Donc, j'ai expliqué pour le KH. Le deuxième élément, c'est le taux de CO2 qui est présent dans le bac. Et donc, ça veut dire, c'est finalement l'activité du vivant du bac. Que ça soit les poissons, que ça soit les coraux, que ça soit les algues ou les algues unissants cellulaires qui sont dans la chair des coraux. Tout ça, ça joue sur le taux de CO2 qui est dans le bac. Et le CO2, en fait, le CO2 dissout dans l'eau, c'est de l'acide carbonique. Et donc, plus il y a de CO2, plus le pH va aller vers le bac. Et donc, en fait, d'une façon ou d'une autre, c'est ça aussi qui explique les variations de pH entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, pendant la nuit, finalement, tout le monde se met à que respirer. Ça veut dire consommer de l'oxygène et produire du CO2. Alors que pendant la journée, tout ce qui a une activité photosynthétique fait l'inverse. C'est-à-dire prendre du CO2 et rejeter de l'oxygène, donc consommer le CO2 de l'eau. C'est ça qui fait que dans la journée, pendant la période d'éclairage, on a le pH du bac qui se met à monter parce qu'on enlève du CO2 de l'eau. On diminue la concentration de CO2 dissout dans l'eau du bac. Et ça, ça fait baisser le pH. Ce CO2, les producteurs de CO2, donc il y a les poissons. Mais ce que souvent les gens ne sont pas conscients, c'est quand on met une source de carbone, on favorise du développement bactérien. Et les bactéries sont aussi des êtres vivants. Donc, ils vont aller produire énormément de CO2 dans l'eau du bac. Et souvent, les gens qui ont un problème d'acidose, ça vient du fait qu'ils ont ce développement bactérien qui est assez important parce qu'ils ont beaucoup de nitrates qui mettent beaucoup de sources de carbone, que ce soit du VSV, du NO3 ou 4X, du biopolite, du sucre. Tout ça, ça revient au même. Du coup, ils ont un développement bactérien qui est assez important. Et du coup, ils ont une production de CO2 élevée dans le bac. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième source qui agit sur le pH du bac. C'est le CO2 qui est directement un indicateur de l'activité biologique dans l'eau du bac. Je regarde les commentaires sur le téléphone. C'est pour ça que tu as peut-être entendu le téléphone à un moment. Parce que sur l'écran de l'ordi, je ne les avais pas. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, je continue. Ensuite, le point d'après qui agit là-dessus, c'est l'écumeur. L'écumeur, mis à part son rôle principal qui est d'écumer, d'enlever des matières organiques dissous dans l'eau, l'effet qu'il a, c'est comme un très gros diffuseur d'air qui fait des microbules dans l'eau et qui dissout énormément l'air ambiant dans le bac. Donc, du coup, l'écumeur a comme effet de dissoudre ce qu'il y a dans l'air aspiré par l'écumeur dans l'eau. Donc, si on est dans une pièce qui est riche en CO2, si on prend l'air de l'écumeur à un endroit de la pièce où il y a beaucoup de CO2, on va avoir un effet important. Et le CO2, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, le CO2 a une dissolution beaucoup plus importante que l'oxygène dans l'eau du bac. Et du coup, en fait, le bac, il devient comme un filtre à CO2 de l'air, c'est-à-dire tout l'eau que l'écumeur injecte dans l'eau du bac va aider à dissoudre le CO2 qui est dans cette aire dans l'eau du bac. Et donc, par exemple, si on est dans une pièce qui n'est pas souvent aérée, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans cette pièce, ou alors qu'il y a une source de combustion dans la pièce. Par exemple, si on a un chauffage à gaz qui n'est pas loin ou qui est dans un espace qui n'est pas assez aéré et qui fait que ce CO2 produit par la combustion est rejeté, on va finir par avoir l'effet de ce truc-là sur le pH du bac. Il y a David Mills qui demande si on peut mesurer le taux de CO2. Honnêtement, je ne sais pas dire. Certainement qu'il doit y avoir des appareils. Je ne pense pas que ça soit très à notre portée. mais je peux regarder et lui répondre plus tard. Je ne sais pas dire si on s'est mesuré ça ou pas. D'accord. Et donc, en fait, je vous donne un exemple. J'ai un ami qui avait un problème de pH sur son bac. On avait de la chance, il avait une sonde pH-mètre qui enregistrait les mesures. Il avait un profilux, donc il enregistrait les mesures de pH. Donc, on a regardé les courbes de pH et on s'est rendu compte que tous les matins à 7h30, il avait son pH qui commençait à baisser, mais il baissait jusqu'à descendre à 7,2, 7,3. Et donc, au début, j'ai commencé par douter du bon calibrage de la sonde. Et donc, je l'ai fait recalibrer, etc. Et en creusant et en s'assurant que les mesures étaient réelles et en continuant à chercher la cause, on s'est rendu compte que dans cette pièce-là, il avait une lampe à pétrole qui était programmée et qui s'allumait à 7h30 pour qu'à l'heure où ils venaient dans cette pièce-là, la pièce soit chauffée. Et c'est ça qui faisait que ça produisait du CO2 à côté du bac. Et l'écumeur dissolvait ça dans l'eau du bac et faisait chuter le pH. Et donc, il a changé de système de chauffage et ce phénomène-là a disparu. Donc, voilà. L'autre est donc, en fait, j'en profite au passage. C'est comme ça que marche le skimbrise. Le skimbrise, globalement, en fait, les granulés qu'il y a dans le réacteur de skimbrise ou l'équivalent des autres marques, c'est des granulés qui vont aller de chaud, oui. Et qui vont, donc, c'est un peu la même chose que ce qui se passe avec l'hydroxyde de calcium. Ça veut dire l'effet qu'ils ont, c'est de se combiner avec le CO2 de l'air. Et donc, en fait, c'est un filtre à CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air qui traverse ça est appauvri en CO2, voire on lui enlève tout son CO2. Ce qui fait qu'on dispose moins de CO2 par l'air que l'écumeur injecte dans l'eau. Et donc, on enlève cette source de CO2 à l'eau du bac. Et en général, l'effet que ça a, c'est que ça fait gagner facilement entre 0,1 et 0,2 degrés pH à l'eau du bac. Et plus on a ce problème-là, c'est-à-dire typiquement, si je reviens sur le cas de mon ami qui avait un pH qui descendait à 7,2, ça aurait pu lui faire gagner un degré pH. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. En fait, il vaut mieux essayer d'éliminer la source de CO2 si c'est possible plutôt que de recourir au skim brise. Un degré pH? Pardon? Tu as dit ça aurait pu lui faire gagner un degré pH? Oui, parce qu'en fait, il descendait à 7,2. Donc, la cause, d'ailleurs, quand il a changé de système de chauffage et qu'il a enlevé cette source de CO2, il est revenu à une variation qui était entre 8 et 8,2, 8,3. Donc, il avait vraiment l'effet sur les coraux. Pour illustrer mes propos du début de discussion, il avait une nécrose des coraux. Il y a plein d'acroporats qui l'a perdue et la cause était réellement cette chute de pH pendant la nuit. En plus, c'était le matin. Ça, c'est intéressant. La nécrose, enfin, les blanchiments des acros étaient plutôt à la base? À la base. À la base. Oui, ça commençait toujours à la base. Mais je dis, là, c'est vraiment un cas exagéré. Parce que 7,2, c'est presque comme s'il reproduisait la situation d'un rack dans le bac. Donc, forcément, les pauvres coraux, ils souffraient. Là, il y a encore le David de La Réunion qui nous demande la variation parfaite entre le matin et le soir. C'est quoi? Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 0,2, 0,3. Voilà, je module. Mais tout ce que je dis, il n'y a pas de chiffre parfait exact. Mais je dirais, ça dépend un petit peu de l'activité qu'il y a dans le bac. Plus un bac va être peuplé, plus cette variation peut être importante et rapide. Plus le bac est nu et peu actif biologiquement, plus cette variation va être faible. Mais globalement, un bac avec une variation normale, elle va être entre 0,2 et 0,3, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui agit dessus? Il y a la photosynthèse des coraux et en fait du zonxantel qui est dans la chair des coraux et des algues qui va agir là-dessus en consommant le CO2 du bac. Ensuite, l'autre élément qui peut agir sur le pH du bac, c'est de dire comment on agit sur, quelle méthode de complémentation on utilise pour le bac. C'est-à-dire finalement, en fait, ces coraux durs qu'on a dans l'aquarium, ils sont en train de consommer du calcium et du KH et d'autres éléments. Mais je me focalise pour simplifier la discussion que sur ces deux éléments-là qui sont les plus importants. Donc, on consomme le calcium et le KH et les ions carbonates, donc le KH. Comment on vient compenser ça? Il y a plusieurs méthodes et il y a un ordre croissant de dire lesquels sont plus ou moins positifs pour le pH du bac. Je ne porte pas de jugement sur qui utilise quelle méthode. Je donne juste l'effet sur le pH. Je dirais le plus négatif, c'est le RAC. Mais je modère ce que je dis parce qu'un RAC bien réglé est presque neutre pour le pH du bac. Donc, là, pour le RAC, je veux surtout souligner l'importance d'un bon réglage du RAC. C'est-à-dire un RAC qui est mal réglé, il va laisser s'échapper beaucoup de CO2 dans le bac inutilement parce que finalement, dans le RAC, on injecte du CO2 pour acidifier. Donc, si on a un RAC qui a un débit beaucoup trop important, par exemple, quand on a un RAC qui est sous-dimensionné, qui fait qu'on est obligé de faire sortir beaucoup d'eau du RAC pour réussir à rattraper la consommation du BAC, là, clairement, on va avoir un effet négatif sur le pH du BAC. Mais un RAC bien réglé avec une chambre secondaire derrière qui finit par consommer le CO2 qui allait en sortir peut être presque neutre pour le BAC. Donc, je ne suis pas en train de détruire la méthode d'utilisation du RAC. J'explique juste que c'est celui qui est au mieux neutre pour le pH du BAC. Moi, je vais te donner mon expérience perso. En principe, j'ai un skim brise, mais le BAC tourne entre, disons, 7,9, 7,95 et 8,2, 8,25 pour en gros. Mais quand la bouteille de gaz est vide du RAC, ce dont je m'aperçois en général le matin, en regardant le pH du BAC du matin, le BAC est à 8,15 le matin, sans le RAC, alors que je suis à 7,95 avec le RAC. Alors, je partage mon goût personnel, c'est que je déteste le RAC pour l'aquarium parce que justement, je trouve que ça amène cette difficulté-là. Mais c'est juste mon avis perso. Je pense qu'un RAC bien réglé, et puis de toute façon, dans la balance, il y a des avantages aussi au RAC, notamment le fait que comme on dissout du squelette de corail, on amène exactement ce que les coraux vont consommer. Ce qui fait que c'est une méthode qui équilibre très bien la consommation du BAC. Et puis, tout le monde n'a pas des problèmes de pH. Les problèmes de pH, en général, ça vient du fait qu'on n'a pas su être raisonnable sur la population du BAC, ce qui est mon cas. Et donc, en fait, c'est un équilibre à trouver pour le cas particulier de son BAC et pour… Mais j'explique en quoi c'est important le pH et quels sont les facteurs qui permettent d'agir dessus. Donc, j'étais sur les méthodes de complémentation. J'ai expliqué le RAC. La méthode qui vient juste derrière en allant dans l'ordre croissant d'effet sur le pH, c'est le Béling classique. Le Béling classique, il est vraiment neutre en termes de pH du BAC. C'est celui qui n'a ni d'avantages ni d'inconvénients par rapport au pH du BAC. Donc, le Béling classique, c'est à base de chlorure de calcium, du bicarbonate de sodium et du sel de mer sans NACL. Je ne vais pas le détailler ici, mais c'est pour dire celui-là, il est neutre par rapport au pH du BAC. Ça veut dire que finalement, cette compensation de calcium et KH ne nous amènent ni avantages ni désavantages par rapport au pH du BAC. À être compensé par une méthode de Béling classique. Ensuite, la méthode juste derrière, c'est le Béling basse carbonate. Ah, ben voilà. Justement, il y a quelqu'un qui en a parlé en commentaire. Alors, je ne l'ai pas vu. C'est Mustapha, il en a parlé. Tu remontes un peu les commentaires. Il disait qu'il fallait prendre l'air à l'extérieur et un Béling basse carbonate. Mais bon, l'air à l'extérieur, comme disait Steph R. Smith en plein Paris, c'est difficile. Donc, voilà. Tu remontes un peu. Moi, je les ai sur le téléphone. Les commentaires, c'est parfait. Alors, à mon avis, par exemple, des choses comme le fait de prendre l'air en haut ou en bas de la pièce, c'est-à-dire plutôt vers le plafond ou plutôt vers le sol, ça doit être aussi quelque chose qui joue. Je n'ai pas essayé personnellement, mais vu que le CO2 est plus lourd que les autres éléments qu'il y a dans l'air, c'est possible qu'en prenant l'air plus haut, on puisse gagner en pH. Je n'ai pas fait le test pour pouvoir l'affirmer. Donc, je dis effectivement, en fait, là où on prend l'air est important. Et donc, alors, je reviens sur le Béling basse carbonate. C'est quoi le Béling basse carbonate ? Finalement, la solution 1 et la solution 3, c'est le même que le Béling classique. Donc, la solution 2, au lieu de prendre du bicarbonate de sodium, on le remplace par du carbonate de sodium. Et ce n'est pas le même poids qu'il faut mettre. En fait, chacun des Béling a ses dosages. Et en plus, en passant en Béling basse carbonate, l'avantage, c'est que comme le carbonate de sodium est beaucoup plus soluble que le bicarbonate de sodium, on arrive à tripler les concentrations et donc avoir des récipients qui sont trois fois plus petits ou alors avoir une autonomie trois fois plus importante avec le même volume de récipients des produits. Et par contre, tout ce que je suis en train de dire, c'est en consommant, en compensant la consommation de cash et calcium du bac. Donc, un bac qui ne consomme rien, ça ne sert à rien de se poser ces questions-là. On n'aura pas beaucoup d'effets. Plus le bac va consommer, plus on va avoir de bras de levier pour agir sur le pH en fonction du produit qu'on choisit, en fonction de la méthode de complémentation qu'on choisit. Ça, c'est très important. Je suis en train de creuser tout l'effet de la méthode de complémentation. Ça, c'est évident que ça a un rapport par rapport à la consommation du bac. Oumann ? Oui. Là, il y a Alain qui dit qu'il a un pH compris entre 8,25 et 8,54, ce qui est vachement haut, grâce au refuge éclairé en inversé et surtout la prise d'air de l'extérieur de l'écumeur. Faudrait-il que je change quelque chose pour descendre cette valeur maximum qui semblerait être trop haute ? J'aurais tendance à lui dire d'injecter du gaz carbonique, mais c'est fort. Non, en fait, je vais dire si le bac tourne bien. À mon avis, pour la partie vivante du bac, 8,54, ce n'est pas gênant. Mais je reviens sur le point que je disais tout à l'heure, 8,54, c'est un pH qui est relativement élevé et donc ça favorise la précipitation. Donc, à mon avis, avec un pH comme ça, il faut faire attention de ne pas être trop en KH et en calcium parce que s'il monte trop en KH et calcium, il va directement avoir de la précipitation et il va passer son temps à nettoyer les rotors des pompes et la résistance qui va s'encraser en calcaire. Donc, en fait, il faut faire attention à la précipitation du bac. Si le bac ne précipite pas, non, il n'y a pas de souci à avoir un pH comme ça. Et si le vivant s'il plaît, je ne sais pas. Je dirais qu'il faut observer sur le bac comment ça se comporte. Mais effectivement, en fait, c'est un des points que je voulais dire, c'est que le pH, ce n'est pas non plus un truc où il faut absolument viser de plus en plus haut. Un pH trop haut, le défaut principal, c'est que ça va commencer à favoriser trop la précipitation et donc faire précipiter. Je vois que Denis, il dit que calibrer la sonde, je suis d'accord. Une autre possibilité, c'est de dire que les pH qu'il mesure, ce n'est pas les pH réels et c'est juste une erreur de calibration. Et il ne faut pas forcément dire qu'il a mal fait les manipulations, mais que les buffers de pH qu'il a ne sont pas exacts et qui fait que ça induit une mauvaise calibration de la sonde et donc des mesures qui sont inexactes. Il faut vérifier ça. Et en général, moi, ce que je recommande pour une bonne calibration des sondes, c'est de le calibrer avec deux buffers de pH qui sont autour de la zone qu'on veut mesurer. Nous, on a dit qu'on voulait mesurer un pH qui est entre 8 et 8.2, 8.3. Donc, en fait, par exemple, un buffer de 7 et un buffer de 9 ou de 10, c'est très bien. Et ensuite, avoir une troisième solution pour vérifier que la calibration s'est bien passée, qu'on lit la bonne valeur. Donc, par exemple, avoir le 7, le 9 et le 10, calibrer avec le 7 et le 10 et vérifier que le 9, on le lit bien 9 ou on le lit assez proche de 9 pour considérer que la calibration est correcte. Donc, du coup, et l'autre chose, c'est que comme les buffers de pH, on peut facilement les salir avec, parce que, par exemple, quand on le sonde, on le met d'une solution à l'autre, on ne le rince pas entre les deux, on ne le sèche pas ou que ça s'abîme avec le temps. Il y a des buffers qui existent en usage unique, qui coûtent dans les 1 euro, 1 euro 20 pièces. Donc, moi, c'est ce que je privilégie. J'utilise des buffers à usage unique. J'ai deux aquariums. Dans chaque aquarium, j'ai deux sondes de pH. Donc, en ouvrant un buffer à usage unique, je calibre quatre sondes de pH. Je l'amortis bien. Donc, effectivement, je calibre avec du 7 et du 9 ou du 10. Et ensuite, je vérifie avec l'autre, donc le troisième buffer qui me reste pour vérifier si j'ai bien calibré. J'ai un avantage, comme j'ai plusieurs sondes de pH dans mes mots, quand je vois que mes sondes divergent, c'est un bon signal pour dire qu'il y a probablement quelque chose à recalibrer, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde d'avoir plusieurs sondes de pH. Voilà. Je suis en train de lire les commentaires. Il y a Jean-Marc Astruc qui pose une question. Relation Redox-PH et impact de la sanité sur le pH. Alors, c'est compliqué à répondre. Je dirais, le pH, je ne pense pas qu'il soit dépendant du Redox. Par contre, l'inverse est vrai, c'est-à-dire le Redox est fortement influencé par le pH. On avait un petit peu discuté juste avant de commencer la discussion, Éric. C'est pour ça qu'en général, au lieu de parler du Redox, on parle du RH, qui est une façon de rendre la mesure de Redox indépendante du pH. Si vous observez votre courbe de pH et de Redox, vous allez vous rendre compte que la courbe de Redox est l'opposé de celui de pH, c'est-à-dire que si le pH monte, le Redox baisse. Et donc, ça ne veut pas dire que le bac est moins propre quand le pH monte. Ça veut juste dire que la mesure de Redox est influencée par le pH. C'est pour ça que si on veut avoir une mesure, entre guillemets, de capacité d'oxydoréduction du bac, donc de la propreté du bac ou de la capacité à digérer les saletés dans le bac, on parle plutôt du RH qui est un calcul fait à base de Redox et de pH. On mettra la formule du RH, je ne l'ai plus en tête. Et le RH, justement, j'en avais discuté avec Alain Torté, avec le producteur. Le RH, lui, la courbe est linéaire, en principe. En principe. Dans un bac qui tourne bien, en principe, le RH est relativement stable. Surtout, on arrive à raisonner, à dire que du coup, si tu as un RH qui est supérieur à 27, ça veut dire que tu as un bac qui est en bonne propreté, en bon niveau d'hygiène, on va dire. Voilà. Donc, j'étais sur les différentes méthodes de compensation. J'ai parlé du Béling basse carbonate. Alors, je finis juste mon explication sur le Béling basse carbonate. En fait, le carbonate de sodium par rapport au bicarbonate, si je schématise, c'est comme si on lui avait enlevé un molécule de CO2. Ce qui fait que dans la méthode de compensation, c'est comme si on aspirait un CO2, un molécule de CO2 de l'eau du bac. Donc, je schématise beaucoup, mais c'est une façon de vous dire que la méthode Béling basse carbonate, par rapport au Béling classique, a tendance à absorber une partie de l'excès de CO2 dans le bac et donc a tendance à pousser le pH de l'eau vers le bac. Une autre façon de vous l'expliquer, c'est que le carbonate de sodium a un pH qui est supérieur à un oeuf et qui fait qu'en fait, en utilisant cette solution-là, évidemment, on pousse le pH du bac vers le haut. Et c'est pour cette raison-là aussi que le passage du Béling classique vers le Béling basse carbonate ne se fait pas juste en remplaçant les solutions. Il faut absolument, sur le Béling basse carbonate, penser à fractionner les distributions, c'est-à-dire donner des petites quantités, ne pas verser les quantités d'un seul bloc comme on pouvait le faire avec le Béling classique. Voilà. Après, l'objectif n'était pas forcément de creuser dans le détail les méthodes Béling, mais je profite du passage. On y reviendra. On y reviendra. Oui, s'il y a besoin. Et après, j'arrive sur la dernière méthode qui est celle que moi j'utilise pour mon bac, c'est de l'utilisation de l'hydroxyde de calcium. Donc, ça veut dire que pour compenser la consommation en calcium et KH du bac, on peut mettre de l'hydroxyde de calcium dissous dans l'eau. Donc, l'hydroxyde de calcium se dissout très mal dans l'eau. Donc, la méthode classique d'utilisation de l'hydroxyde de calcium, c'est d'utiliser l'eau de chaud, ça veut dire la partie transflucide qui se forme dans un réacteur à hydroxyde, qui a en fait de l'hydroxyde de calcium saturé. Mais elle apporte très peu de calcium. Donc, pour un bac qui consomme beaucoup de calcium, cette méthode-là ne peut pas répondre entièrement aux besoins du bac. Et du coup, en fait, il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode lait de chaud ou régis d'outre, qui est celle que moi j'utilise. C'est d'injecter du lait de chaud, c'est-à-dire la partie où l'hydroxyde n'est pas entièrement dissous dans l'eau osmosée. Et donc, il est en suspension. Et du coup, la méthode est plus délicat à maîtriser. C'est pour ça que je disais, j'ai deux sondes de pH. Il faut faire gaffe à beaucoup de choses. Il faut distribuer en petite quantité. Et je ne suis pas en train de dire que je vous conseille de le faire. Je vous dis, c'est la méthode qui va compenser la consommation de calcium et de pH en ayant le maximum d'effet. Tu ne m'entends pas? Non, ça y est, c'est revenu. En ayant le maximum d'effet sur le pH. Et moi, comme je vous disais, en fait, le défaut que j'ai eu, je reconnais, j'ai mis trop de poisson dans mon aquarium et je le nourris correctement. Donc, j'ai un bac par rapport aux exigences des coraux qui devraient être trop polluées. Pour compenser ça, je mets du source de carbone, donc du biopélète. Et du coup, pour compenser l'effet d'acidification de l'eau, la méthode de complémentation que j'ai choisi d'utiliser, c'est du lait de chaud. Voilà. Mais par contre, il faut vraiment bien vous renseigner. Ne vous lancez pas comme ça. C'est une méthode qui peut flinguer le bac. Donc, il ne faut pas se lancer sans s'être bien documenté. Mais ça fait des années que je tourne avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que j'ai un automate et que j'ai pu mettre toutes les sécurités, toute la logique qu'il faut autour. Voilà. C'est toujours ton réacteur à Kaito? Réacteur à Kaito, non, je l'ai rangé. J'ai voulu diminuer l'entretien et du coup, je l'ai rangé. Et donc, tout à l'heure, en parlant de ça, j'en profite. Donc, j'ai fini sur les méthodes de complémentation. Ce qui me brise, j'en avais déjà parlé. Et effectivement, dans les commentaires, j'ai vu que ça avait été dit. Une autre façon d'agir sur le pH du bac, c'est d'avoir un réacteur à algues. Un réacteur à Kaito, réacteur à algues, n'importe. Donc, de consommer le CO2 qui est dans l'eau par les plantes que sont ces algues, que ce soit le Kaitomorpha ou d'autres algues. Et donc, en fait, en prélevant ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus naturelle que tout ce que j'ai dit avant. Mais il faut avoir la place suffisante pour avoir soit un réacteur à algues, soit une refuge à algues pour mettre suffisamment d'algues dedans. Donc, c'est une méthode qui est top. Effectivement, c'est une bonne idée, si on l'a, de le faire tourner en opposé. C'est-à-dire pendant que dans le bac, il fait nuit, allumer le réacteur à algues, voire on peut presque le réacteur à algues, comme c'est une usine à faire pousser les algues, on peut presque le faire tourner 24 heures sur 24. Ça dépend du bac et à quel point on a besoin de prélever des nitrates. Mais effectivement, au passage, ce mécanisme-là a l'avantage de consommer le CO2 et donc faire monter le pH du bac aussi, pour revenir au sujet de la discussion. Voilà. Il y a David qui demande encore, les palétuviers pour absorber du CO2 ? Moi, j'ai un doute, mais bon. Les palétuviens, en fait, ce qu'il y a, c'est que les plantes, elles absorbent le CO2 par leurs feuilles. C'est là où ils font de la photosynthèse. Et les palétuviers, leurs feuilles sont hors de l'eau. Donc, ils ne vont pas pomper le CO2 du bac, mais ils vont pomper le CO2 de l'air. Mais je pense qu'honnêtement, ça doit être négligeable en quantité. Par rapport à ce que peut faire un réacteur à kytomorpha ou un réacteur à algues, l'effet du palétuvier, que ce soit sur la consommation de nitrates ou que ce soit sur la, je dirais, la hausse de pH grâce à la consommation de CO2, je pense que c'est négligeable ou proche de… En tout cas, le CO2 du bac, c'est clair que je pense que non. Je n'ai aucune spécialité en biologie. Donc, c'est mon avis juste par raisonnement. Comme les feuilles, c'est l'organe de la plante qui va consommer le CO2 et qui n'est pas dans l'eau du bac, je ne vois pas comment il peut consommer le CO2 qui est dans l'eau du bac. Après, j'ai vu des gens qui ont des palétuviers qui sont devenus presque comme des plantes d'appartement, qui sont éclairées par des lampes horticoles. Ces palétuviers-là ont effectivement un effet non négligeable sur la baisse de nitrate dans l'eau du bac. Mais c'est une configuration qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde à avoir. Mais lui, j'ai un ami qui a un bac de 1500 litres et qui a des palétuviers qui sont devenus énormes. Donc là, effectivement, je pense que ça a dû jouer énormément sur le taux de nitrate du bac. Pas sur le pH, mais sur le taux de nitrate du bac. Oui, l'algues-creveur. Oui, je pense que tout ce qui est réacteur à algues, en fait, je pense que ça a un effet important sur la consommation de CO2. Mais surtout, en fait, ça a l'avantage de consommer les nitrates. Par rapport aux méthodes que je disais tout à l'heure d'ajout de source de carbone, ça a l'avantage d'enlever les nitrates sans avoir à produire des bactéries qui vont produire du CO2. Et à l'inverse, ça va consommer le CO2 du bac. Donc, c'est une méthode qui est plus naturelle et plus positive, je dirais, par rapport au pH et par rapport à la consommation de nitrate. Ça agit mieux sur les deux effets, sur les deux paramètres qu'on vise ici, qui est qu'on veut faire baisser les nutriments, donc nitrate, phosphate, et on veut influencer positivement ou au moins de façon neutre sur le pH. Voilà. C'est tout ce que j'avais prévu de dire sur le sujet. S'il vous reste des questions, s'il y a… Les acides organiques, on en a parlé ? Non, je n'en ai pas parlé, tu as raison. En fait, c'est une autre source d'acidification de l'eau. C'est en général, tous les déchets qui produisent les poissons. L'écumeur essaye de les évacuer, mais il y a des choses que l'écumeur n'arrivera pas à enlever ou qui, à force, à long terme, vont s'accumuler dans l'eau. Et les acides organiques, ça en est un. Et comme son nom l'indique, c'est des acides. Donc, ils vont avoir tendance à baisser le pH du bac. Et là, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais la façon dont j'ai compris ça, c'est de dire la couleur jaunâtre qu'on finit par avoir dans l'eau de notre bac quand on fait les changements d'eau, ça vient de l'accumulation de ces acides organiques. Donc, moi, personnellement, j'ai ça comme critère de dire quand je vois que l'eau de mon bac est devenue jaunâtre quand je fais mes changements d'eau, c'est que je dois remplacer le charbon actif que j'ai dans un réacteur à lit fluidisé dans le bac. Ça veut dire que probablement mon charbon est saturé et que je dois le remplacer. Il y a plein de pouces bleus qui s'envolent, Oumann, dis donc. On se croirait sur un live de Fabrice Hortin, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le brassage et le pH, ça, c'est important. On n'a pas évoqué le brassage non plus. Moi, je pense que l'effet de l'écumeur est beaucoup plus important sur la dissolution d'air dans l'eau du bac que ce qu'on arrive à faire par la surface de l'eau parce que la surface qu'on arrive à créer avec les micro-bulles de l'écumeur est très certainement beaucoup plus importante. Après, ça dépend des configurations. Si quelqu'un tourne avec un bac qui n'a pas d'écumeur, ce qui est possible aussi, effectivement, le brassage de la surface de l'eau va être le paramètre prépondérant pour dissoudre, pour oxygéner l'eau du bac et pour dissoudre l'air ambiant dans l'eau du bac. Mais si on a un écumeur, en général, on a des écumeurs de folie qui font des débits d'air monstrueux et qui transforment ça en des bulles microscopiques qui vont avoir beaucoup de surface d'échange avec l'eau. Donc, si on a des écumeurs efficaces, je pense que la surface de l'eau n'a pas autant d'effet que l'écumeur. Mais ceci dit, je ne dis pas de le négliger. Ça dépend de la quantité de CO2 qu'on a dans la pièce. Voilà. Après… Je veux dire, si tu es 25 dans une pièce et que la pièce est chargée en CO2, le brassage de surface va faire des sons de le pH. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que quelque part, on ne peut pas se passer de l'écumeur ou de cette dissolution d'oxygène dans l'eau du bac. Mais si l'air ambiant est chargé en CO2, finalement, en pensant bien faire, on est en train d'injecter du CO2 dans l'eau du bac et acidifier l'eau. Voilà. Là, il y a Stéphane qui dit, les acides organiques sont utilisés par les bactéries, non ? Je suppose, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que les bactéries, effectivement, elles consomment les déchets organiques, mais elles respirent. Donc, plus il y a de déchets, plus elles respirent, plus elles balancent du CO2 aussi. Ça, oui. Je ne sais pas si les acides organiques sont consommés par quelque chose dans le bac ou pas. Du moins, je ne sais pas ceux qui finissent par s'accumuler dans le bac s'ils sont vraiment utiles à quelque chose. Et c'est un petit peu pour ça que je pense que les changements d'eau sont utiles. Et c'est aussi pour ça que je pense que… Et le charbon. Et le charbon pour l'enlever, oui. Et je pense que ces deux choses sont importantes pour… Je pense que globalement, moi, après, c'est mon avis perso, mais je pense que le fait de faire des changements d'eau, ça permet d'éviter toute accumulation de quoi que ce soit. de ne pas avoir une dérive importante qui s'accumule durant le temps. Maintenant, j'ai déjà vu des exemples de bacs où pendant des années, ils n'ont pas fait de changement d'eau et qu'ils n'ont eu aucun méfait. Mais c'est des gens qui, en général, maîtrisent très bien les compensations de tous les éléments consommés dans le bac ou qui s'appuient sur des tests labos ou qui créent très régulièrement, comme les méthodes Triton ou les méthodes ATI ou autres, qui consistent à faire très souvent des tests et compenser tout ce qui manque dans le bac ou éviter tout ce qui peut s'accumuler dans le bac. Et avoir un refuge à algues, les algues vont consommer justement tout ce qui pourrait s'accumuler, les métaux, les machins, les acides organiques justement. Oui, mais le refuge à algues, je pense que de toute façon, c'est une méthode très bénéfique et très naturelle pour équilibrer le bac. Donc, si quelqu'un a un moyen d'avoir soit un refuge à algues, soit un réacteur à algues ou un kytomorphère, c'est très bénéfique pour le bac. Donc, je ne discute même pas là-dessus. C'est clair que… Mais après, je ne suis pas sûr que de l'avoir dispense de faire des changements d'eau. C'est des choses différentes. Il faut voir un petit peu le comportement du bac et effectivement, je pense que les tests réguliers sont bons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? En tout cas, c'est très, très bien ce système pour faire des entretiens, je trouve. Oui, en espérant avoir été utile et prétensible. C'est un grand succès. Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis ? Vinod arrive après la bataille. Il regarde, là, il vient d'arriver. On recommence. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoute, Oumann, je te remercie. Non, avec plaisir. Je te souhaite un bon confinement. Merci. Bon courage à tous. Bon courage. Une lumière bleue. Non, non. Alors là, c'est le bleu ou le blanc qui joue plus pour la photosynthèse, à ton avis ? Je pense que ça dépend de quoi on parle. Les algues style kytomorphat, je pense que c'est des couleurs plus chaudes. Donc, plutôt le blanc qui va servir à la photosynthèse des réacteurs à algues ou du kytomorphat. Par contre, les eaux aux antelles, je pense qu'ils ont plus besoin de lumière bleue parce qu'ils sont adaptés en mer, parce que c'est la lumière bleue qui a le meilleur indice de pénétration dans l'eau et qui est le moins absorbé par l'eau. Mais encore une fois, je n'ai pas de compétences particulières dans ce domaine de la biologie marine. Donc, je ne suis pas sûr de ce que j'annonce là. Là, il y a quelqu'un qui pose une question sur le béling basse-carbonac, mais bon, on refera un entretien de C4 pour en parler précisément. Autrement, il y a John Doe qui dit un pH qui descend 795 la nuit, ça fait bas. Moi, je ne trouve pas, mais bon, voilà. Non, je pense que autant je disais que le pH, en fait, des écarts de pH, ça a des effets très importants. Mais entre 795 et 8, comme on n'a pas une capacité de régler nos sondes de pH assez précisément, je ne pense pas qu'on ait une précision de 5 centièmes sur notre sonde, donc je ne serais pas très religieux sur un pH qui est 795 au lieu des trucs. Moi, j'ai vu des pH-mètres de labo. Déjà, les pH-mètres en question, ils ont une sonde de température couplée pour pouvoir compenser l'effet de la température sur le pH, parce que la température influe sur les pH des buffers ou des solutions. Donc, pour les calibrer, ils sont obligés de mettre les buffers d'abord pile à la température sur laquelle est indiqué le buffer pour calibrer la sonde. Et la sonde, en permanence, corrige sa mesure par la mesure de température. Et ces sondes-là, en général, c'est des sondes qui coûtent plus de 400 ou 500 euros. Donc, avec nos sondes à 40 euros ou à une centaine d'euros quand on a des sondes de bonne qualité, je pense qu'il ne faut pas surestimer la précision de nos mesures et donc ne pas être trop religieux sur ce qu'on peut tirer comme conclusion du pH mesuré. Il faut rester humble. Bon, j'espère qu'on a été complet. Bon, de toute façon, si vous avez des questions complémentaires à poser, vous les mettez en commentaire sous la vidéo. Et Ouman, ce sera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas ? Oui, avec plaisir. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon confinement et on se refera à des petits entretiens comme ça avec des gens compétents, sympathiques et disponibles. Ouman, juste une question. C'est ta femme qui te coupe les cheveux pendant le confinement ? Non, c'est moi, c'est l'attendeuse. Merci, Ouman. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, bon confinement à tous. Salut, salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501